Une certaine excitation, et même pour moi, c'est vrai que moi j'adore préparer les matchs de compétition, parce que je prépare les joueurs à ce qu'ils vont avoir, je prépare les joueurs à... Il y a un plan de jeu, il y a une animation qui découle aussi de notre adversaire, et ça effectivement pendant les matchs amicaux, moi je ne l'ai pas, je ne conduis pas forcément les joueurs sur cet aspect-là, parce que ce n'est pas le plus important, là oui, ça y est, on s'est replongé, j'ai analysé les cinq matchs amicaux de Montpellier, j'ai présenté aux joueurs, je le ferai encore demain en vidéo, les points forts, les points faibles, voilà, tout ça nous montre qu'on est dans le championnat, qu'il y a cette excitation supplémentaire, ensuite l'implication, elle y était, voilà, c'est pas dans l'implication, on ne peut pas dire qu'il y avait des touristes avant, et que ça y est, c'est des professionnels, c'est simplement cette excitation du premier match, c'est cette préparation à la compétition qui change. Montpellier a, comme nous, analysé nos matchs, même si ce n'était pas parfait, ils ont une idée de ce qu'ils vont avoir contre nous, et moi, sur les deux derniers matchs de Montpellier, j'ai une idée de ce que Montpellier va nous proposer, c'est pas la compétition, c'est pas la même intensité peut-être, c'est pas la même agressivité peut-être aussi, mais cette idée, on l'a, on l'a, que ce soit des matchs amicaux, ou des matchs de compétition, on a l'idée générale sur les principes de jeu, sur les animations, sur les sorties, enfin voilà, tout ce qu'on analyse. Leurs points forts sont toujours forts, et ce sont les mêmes, donc oui, je m'y attends, j'ai préparé mes joueurs pour ça aussi, et ensuite, ils ont ajouté aussi, ils ont ajouté des joueurs qui sont arrivés plus tôt que nous, des Sako, Nordin, même si Nordin est blessé, je crois, Kazri, qui vont apporter une plus-value à cet effectif, donc ça sera pas le même match, et je sais très bien que leur dynamique sur les dernières journées de championnat, ou sur ces matchs amicaux, mais bon, encore une fois, ça veut pas dire grand-chose, n'est pas forcément exceptionnel, je sais qu'ils ont de la qualité, et que les problèmes qu'ils nous ont posés, même si on a gagné là-bas, les problèmes qu'ils nous ont posés, ils vont nous en poser encore plus dimanche. La saison dernière, on s'est battus pour rester en Ligue 1, on sait que cette saison, on se battra aussi pour rester en Ligue 1, nous, ça change pas foncièrement, ni fondamentalement, les choses, on sait qu'on va devoir se battre cette saison pour rester en Ligue 1, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait quatre, j'ai évolué deux, trois ans en national, chaque année, il y en avait quatre qui descendaient aussi, donc c'est quelque chose que je connais, par rapport à nous, club de l'Estac, dont l'objectif c'est de pérenniser le club en Ligue 1, ça ne change pas notre objectif. On retourne un an en arrière, on peut pas dire que le début de saison était exceptionnel de la part de l'Estac, et pourtant l'Estac s'est maintenu, et n'était pas dans les quatre dernières places à la fin de la saison, donc oui, c'est important, on sait très bien aussi que, ben voilà, ça sera pas la même équipe dans quelques semaines chez nous, donc quel que soit le résultat, quelle que soit la manière, on va vouloir progresser quoi qu'il en soit, et on devra progresser pour performer sur cette saison. L'effectif n'est pas au complet, mais les joueurs qui sont là sont prêts, et à eux de saisir aussi, parce que c'est une opportunité pour eux. On dit, oui, il manque du monde, il manque du monde, mais voilà, vous avez onze joueurs qui vont débuter à Montpellier, c'est à eux de me montrer que justement, on peut compter sur eux, et pas simplement sur le mois d'août. Donc ils ont une grosse opportunité à saisir dès dimanche à Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada